Ce samedi 16 septembre, Léa Salamé sera de retour aux commandes du deuxième numéro de la saison 2 de quelle époque ? sur France 2. L'animatrice et journaliste est revenue sur le succès de son talk show. Un retour solide. Le week-end dernier, Léa Salamé et la bande de quelle époque ? lançaient la saison 2 du talk show de France 2 devant 900 000 téléspectateurs, 19. 4% du public. A la veille du second numéro de la rentrée le samedi 16 septembre, l'animatrice et journaliste s'est confiée à nos confrères de télévision mag sur le succès surprise de son émission, c'était un gros challenge pour nous tous et surtout pour moi. Parce qu'honnêtement, je ne savais pas si j'avais en moi le côté animatrice, ce côté samedi soir. Quelle époque ? Léa Salamé évoque des critiques de manière franche ou dans mon dos au détour de l'entretien, Léa Salamé évoque également les critiques reçues au lancement de quelle époque ? Il y a un an, les gens du métier, que ce soit de manière franche ou dans mon dos, disaient, elle est trop journaliste, elle est trop marquée par la politique, le samedi soir il faut se marrer, elle est peut-être trop dure avec certains invités, ce n'est pas Thierry Ardisson, ce n'est pas Laurent Ruquier. J'ai entendu beaucoup de choses et donc j'y allais assez flipper en espérant que je n'égarerais pas des milliers voire des centaines de milliers de téléspectateurs. Nul doute que ces critiques se sont vite tues face au bon score de l'émission. Léa Salamé, quelle époque, si est-il plus facile de venir sur une émission qui cartonne ? Mais les gens du métier n'ont pas été les seuls à douter. Les invités, eux aussi, ont un peu traîné la patte au lancement de quelle époque ? Il y a des invités qui nous ont dit, on attend de voir si l'émission marche. Du coup, ça me permet de remercier ceux qui nous ont fait confiance avant même de savoir. Par exemple, Gad Elmaleh, il l'a fait par sympathie et parce qu'il avait envie de nous encourager tiens à rappeler Léa Salamé. Et de glisser que si est-il plus facile de venir sur une émission qui cartonne ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501